Wally ! Ouais, rapide, rapide, parce que Florent il va arriver. Non, cet avocat commis d'office, ça sert à rien, laisse tomber. Il y a le colis de Noël qui arrive. Je vais faire un partenariat, on va voir ce qu'on peut faire pour t'envoyer. Ouais, Florent il est là, je suis désolé. Ah, Florent ! Mais t'es des gènes. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-food. Oh là là, mon brigadier, t'es tout seul ? Ah ouais. Mais je pensais qu'on allait avoir, parce qu'il y avait une sortie programmée pour Ali. Non ? Oh, comment ça va ? Flore, flore, ça me fait des fast-foods, il y a. Flore, flore, flore ! Ah là là, je croyais que c'était Ali, j'ai eu le bord, là là. Là, il devait avoir une permission, mais là, c'est un peu plus... Le hashtag libéré Ali, toujours. Là, c'est la dernière brigade avant les fêtes de fin d'année, avant. Oh là là, je pensais... Bon, en tout cas, on pense très très fort à Ali. Et peut-être, je ne sais pas, tu l'avais pas... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait filé un portable. Ouais, mais il ne peut pas sortir d'importe quand, etc. C'est un peu compliqué. Ça y est, attends, on ne sait jamais. Vas-y. Non, non, c'est vrai. Il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas. Au pire, on réessaye tout à l'heure. Je crois qu'il est en promenade. Bon, tant pis. Bon, les amis, aujourd'hui, pas de brigadière. Comme c'est la dernière de l'année, on va se remémorer l'année. On va manger. On va se faire plaisir. J'ai envie d'un bon repas. Aujourd'hui, pas de fast-food. Magnifique. Restaurant. Ça vous va ou pas ? On va finir 2021 en beauté. Bang. Bang. Ah ouais, le président. Le président. Ah ouais, tu prépares l'année 2022, toi. Exactement. Les présidentielles, etc. Bonsoir. Bonsoir. Brigade des fast-food. C'est pour un petit contrôle. Bonsoir. Vous êtes émue de nous voir ? Je suis étonnée, oui. Ça fait ça, ça leur fait ça à toutes. C'est bienvenu. Merci beaucoup. C'est séné un petit peu. Mais il ne faut pas, il ne faut pas. C'est un petit nounours, ça. Vous, vous avez une tête de patron. Ah, le mari de la patronne. Ah, le mari de la patronne. Ah, c'est bien. Oh là, là, c'est le chef. Oui, c'est moi. Florian, la brigade. Bonsoir. Je suis allé de vous voir. On est à Limay-Brévan. C'est quoi, 94 ? 94, je vois. 94. J'ai jamais entendu cette ville. C'est la première fois que j'ai entendu cette ville. C'est vrai ? Je te promets que c'est la première fois que j'ai jamais entendu. Et alors, j'avais dit, là, comme c'est la dernière brigade de l'année, on veut un menu un peu, tu vois, bien un peu festif. Un peu pas que du fast-food. On a, toutes les années, toute l'année, je leur ai fait manger du cheddar, du machin. Toi, ici, j'ai vu, c'est un peu plus au-dessus. Allez, on est un petit peu plus au-dessus. Je vais vous faire découvrir le bourguignon. Bourguignon halal, sans vin. Mais j'ai une alternative au vin. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai un vin sans alcool. Ça passe crème. C'est super. La viande est fondante parce que c'est de la joue de bœuf. Et alors, on est venu aussi parce que j'ai vu, vous avez été récompensé dernièrement par Goemio. C'est vrai. C'est vrai. Goemio, c'est quoi Goemio ? C'est une référence, c'est la référence de la cuisine. C'est vraiment le guide. Oh là 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 là. Ah, c'est ça le carpaccio ? Ouais, franchement. Donc le carpaccio, on rappelle, c'est de la viande, donc de bœuf, cru. Sur du filet, chez moi. Avec de l'huile, avec quoi ? J'ai du pesto, du parmesan, brisure de capre, de l'huile d'olive, légèrement citronnée pour donner de l'acidité. Et bien sûr, on va finir avec la salade mesclin. Carpaccio, c'est cru, cru ? Vraiment cru. C'est comme si moi, chez les bouchers, on coupe une tranche fine. Ouais, alors moi, sur du filet, ça fond en bouche. C'est vraiment, c'est impressionnant. Avec la marinade et le fromage, le parmesan, on n'y sent que du feu. En fait, le filet, il vient vraiment fondre dans la bouche. Il n'y a pas à mâcher, ça fond tout seul. Un bout de pain, ça passe très bien. Isma, on va terminer l'année 2021, on va te faire manger ça. Les gars, les gars, vous m'auriez dit que je vais manger de la viande crue, je n'aurais pas cru. Je vous promets, il n'y a pas de caméra, je ne l'aurais jamais mangé. Non mais toi, parce qu'on va avoir parlé un peu de 2021, on a commencé 2021, il commençait à me faire manger de la viande à point. À la base, je mangeais bien cuit. On est passé en milieu d'année à mi-cuit. Là, cru. 2022, peut-être, tu n'auras rien dans la suite. Mais non, là, c'est cru, les gars. C'est cru, mets un petit peu de parmesan avec. T'as bien le fromage, ça te rappellera les burgers. Là, tu mets un petit peu d'huile, d'olive. En fait, la viande apporte seulement une texture, je trouve. C'est vraiment la sauce pesto, etc., qui apporte vraiment le goût. Et le mélange, c'est super bon. Et alors, le fait de manger de la viande crue ? Je pense que je dirais de la charcuterie un peu. C'est bon. Est-ce que tu peux goûter sans pain ? Parce que j'ai l'impression que le pain, il a... Ouais. En fait, si tu ne penses pas à la viande, c'est super bon. Mais c'est très, très, très... Est-ce que je me demande ? Salah, t'as déjà mangé ça ? Tu vas goûter ? Quand j'étais en cuisine, en fait, j'ai senti l'odeur de la marinade. C'est une vraie marinade qu'il a fait, en fait. Regarde, on va prendre ce morceau-là. Bien, vas-y. Ouais, c'est super bon. Franchement, c'est excellent. Ouais. Je ne sens même pas en vérité que c'est cru. Parce que la marinade, elle vient vraiment apporter un truc en plus. Ouais, je suis prêt pour le foie gras, là. Oh là là, il fait des belles présentations. Tu fais ton foie gras à toi-même ? Ouais. Sans alcool. Sans alcool. Normalement, il y a de l'alcool dans le foie gras ? Ah, l'essentiel. Armagnac ou cognac. Ah ouais. Ah ouais. Il y a une préparation, macération la veille avec du cognac ou de l'armagnac. Ok. Quand c'est bien macéré, après, on y fait notre préparation. On l'enroule, on fait une cuisson mi-cuit. Et toi, à la place, tu as mis du Fanta. On n'est pas loin, en fait. Du Selecto. Du Selecto. Du Selecto. On n'est pas loin encore. C'est quoi ? C'est du pain d'épices ? C'est... Pain d'épices, pain de mie. On a la petite confiture chutney d'oignon rouge. Oh là 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 là. Associer le foie gras avec oignon rouge. Après, essayer de cerner un petit peu, voilà, toutes ces saveurs du foie gras. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la semaine dernière avec le foie gras ? Tu formelles beaucoup. Ça ne s'étale pas. Ça ne s'étale pas. On le prend comme ça, paf. Ça s'envoie. Voilà, ça s'envoie. Et ça va bien. Alors c'est vrai que là, au niveau... Alors ici, c'est bon. Il y a un petit goût. Évidemment, je comprends ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du Fanta. Ce n'est pas du Selecto. Alors c'est marrant parce que ça a moins le goût du foie gras que je connais que le foie gras qu'on a mangé la semaine dernière. Donc je ne sais pas ce qu'il met dedans, mais c'est très bon. Déjà, la spète, à vous, il ne ressemble pas. Est-ce que tu vois le foie gras qu'on a mangé la semaine dernière ? J'ai mangé, je n'aurais pas fait la différence avec un foie gras que je connais. Et là, c'est bon, c'est différent. Autant le Carpaccio, c'était nouveau pour moi. Et je l'ai surkiffé. Le foie gras, c'est la deuxième fois que j'en mange. Et comme la première fois, la texture, etc., je ne suis pas fan de moi. Oh là là, la suite, c'est carrément le patron. Non, pardon, le mari de la patronne qui amène. Ah, ça, c'est votre saumon fumé ? Voilà, fumé par nos soins, 48 heures. Par vos soins ! La sûre au Bois de Hêtre. Vous le fumez ici ? Oui. Avec le bullshit ou ? Il y en a un peu. Mais il insiste ! Allez, la suite, on y arrive, on y arrive, avant le dessert. Vous avez un fumoir pour fumer le saumon ? Oui, il est fumoir, oui. On est équipé. Donc là, quand on dit qu'ici, j'ai vu que dehors, il y a écrit que c'est des plats faits maison, jusqu'au saumon qui est fumé maison, quoi. C'est un trompe-l'œil, les blinis, ce n'est pas des blinis. Je suis toujours sur du petit pain tosté. D'accord, mais ça fait joli. Ça fait un petit burger de saumon, un petit club sandwich burger de saumon. Et du coup, tu n'as pas dit le foie gras qui est remplacé l'alcool ? Le miel, essentiellement le miel qui remplace l'alcool. Et je mets un tout petit peu, j'ai un chardonnay sans alcool, et je vais le détremper dessus. D'accord. Bon, allez, moi j'y vais en attendant. Vas-y. On y va. Ça, moi, il est trop bon. Vas-y, mon brigadier, fais-toi de laise. Ah ouais, même le petit bon croquant que ça apporte dessus, là. Le chef, il est chaud aujourd'hui. Je te dis, des fois, on va dans des fast-foods où ils mettent trop de temps à servir. Lui, c'est des trucs travaillés, hop, il enchaîne. Ah, on est vraiment organisé chez nous, donc il faut que ça s'enchaîne. C'est que le client n'aime pas attendre. Ça, c'est le bœuf bourguignon. Tout à fait, le bœuf bourguignon. Et la purée façon rebuchon, du temps pour temps. Oh là là, ça veut dire autant de beurre que de pommes de terre, c'est ça ? Ah, c'est ça le secret. Depuis le début, il dit, j'ai remplacé tel truc par tel truc, tel truc par tel truc. Mais il n'a pas remplacé le beurre et ça, c'est cool. Allez, Isma, vas-y. Oh là 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 là. Ça, normalement, les purées à la joelle rebuchon, c'est les meilleures. Le mec a dit, il n'y en a marre que de la pomme de terre. On va mettre autant de beurre que de pommes de terre. Ah, ce n'est pas la purée de la prison de frais, non ? Ah, les gars, c'est pas... Ali, Ali, c'est pas là où tu es en ce moment que tu auras cette purée. C'est bien tendre, franchement, je n'ai même pas eu à forcer. Regarde ça. On a à peine besoin de mâcher. C'est impressionnant. Et je trouve vraiment que c'est très sûr. Par exemple, on tombe souvent sur des restos qui sont chinois, marocains, je ne sais quoi. Mais la cuisine française, c'est juste énorme en fait. Bien sûr. Assimilation. 2022. 2022. Oh là là, regardez les gars, voilà le patron. Oh là là, souris d'agneau. Oh là là, approchez patron, approchez. Avec le gratin dauphinois. C'est vrai, dans les restos à l'Ali, ils kifent trop le gratin dauphinois toujours. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai ou pas ? Ceci dit, il y a une petite frite maison aussi qui va l'accompagner. On va casser des codes. Servi avec une sauce crème d'ail. Crème d'ail douce, c'est vraiment du doux. J'adoucie vraiment l'ail. On sait que c'est quelque chose de très fort. Donc, je l'adoucie trois heures sur le feu. Et puis voilà, je crème, je fais mes petites choses. Alors que revoilà le patron qui ne vient jamais les mains vides. Approchez-vous patron, il n'ose jamais s'approcher. On dirait qu'il ne veut pas qu'on mange. Tartiflette. Voilà, une petite tartiflette. Oh la 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 la. Elle est belle. Je suis à un mètre de l'assiette et tu sens déjà, c'est incroyable. Allez, le poulet braisé. Oh la la. Et vous avez vraiment les trucs pour faire braiser. Exactement. On a vraiment le matériel pour les braiser. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le produit que je vends le soir. Je fais un service au midi. Allez, là, je propose un gratiné de volaille. Alors, là, on est vraiment sur la façon croque-monsieur. Vraiment le croque-monsieur, c'est le jambon, l'emmental préparé façon croque et les petits croutons qui rappellent justement ce fameux pain de mie. C'est un peu un croque-monsieur déstructuré. Exactement. Yes. C'est ça. Bon, les amis, je vous sers un petit peu de souris d'agneau. Oh la la la. Elle est belle. Regardez avec la sauce de ouf. Ça, c'est le meilleur morceau. C'est pour Risma. Il a mérité ou pas ? Ouais. Tu veux le meilleur ? Prends-le, parce que je ne suis pas un grand amateur de souris d'agneau. Ah bon ? Si tu n'es pas un amateur, donne-moi mon assiette. Ah oui, il ne faut pas que ça soit gâché. Toi, ça, là, tu kiffes ? Non, mais vas-y, ne t'inquiète pas. Oh la la, il y en aura d'autres. Je vais vous en servir, ne vous inquiétez pas. Un peu de gratin. Oh la 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 la. Il est beau, le gratin. Tu tapes la viande dans le gratin. Tu prends un peu la sauce comme ça. Comment il m'a appris mon grand frère, ça, là ? Exactement. C'est vraiment un... Pour moi, c'est un grand chef. Franchement, il nous fait des plats bien typiques. Des plats simples, des plats valeur sûre, mais tellement bien réalisés. Moi, je fais comme m'a appris mon petit frère Isma. Ah la la. Ça, c'est la tartiflette ? Allez, je vous sers, mes brigadiers. Regardez-moi ça, là. Oh la la, il y a la crème. Il y a le fromage. Il y a les pommes de terre. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh, pour moi, chef ? C'est pour toi, bah ouais. Cette sauce, elle est douce. Elle n'est pas agressive. Allez, on passe au croque-monsieur déstructuré. Avec des petits croutons. Des champignons, je crois. C'est un gratin, ouais. Et c'est les petits croutons, regarde, qui remplacent en fait le pain du croque-monsieur. Il est très très bon la crème, encore une fois. Cette crème qui revient. Et le poulet en lui-même. Ouais. Il est super bon le poulet. Le chef arrive, flash spécial avec des ravioles de Royan, j'adore ça. Eh mais il nous fait faire le tour de France. Tu vois, c'est des petites ravioles. Il y a du fromage dedans. Du comté, ouais. Ouais, du comté dedans et une petite sauce comment ? Petite sauce crème avec fond de volaille. Alors ça, je vais me permettre, je suis désolé, on était en pleine dégustation d'autres choses. Mais tu vois, c'est tout petit. C'est chaud, chef ? C'est chaud. Ah ouais. La raviole, c'est tout petit. Mais quand vous croquez dedans, vous avez tout le fromage, tout le comté qu'il y a dedans. Vous le sentez en bouche. Alors là, Isma, j'ai hâte que tu goûtes. C'est chaud ? C'est ravioles de Royan. C'est pas si chaud que... Non, je me suis pas brûlé. Mais j'ai soufflé de devant. Je vous promets que je compte vraiment revenir. C'est à une heure et quart de chez moi. Mais je compte vraiment revenir ici. Oh là 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 là. C'est quoi ça ? Un petit craquelin aux trois chocolats. C'est pour moi ? C'est pour vous. Là, il y a du fondant. Mikui. Oui, Mikui. Picard ? Chocolat. Je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole. Le chef est choqué. Non, est-ce qu'il ressemble ? Oui. Alors, laisse pas t'argumenter tout de suite. Là, le Mikui Picard. Il est beau, le Picard. Oui, il est bon. Je ne l'ai pas goûté. Je saurais te dire. Mais celui-ci, ce n'est pas du Picard. C'est une servitude. Il est maison. Regarde, il est beau. Avec la petite boule de glace vanille. Ça, ça va être tranquille. On va goûter aussi. Le fond, il est fait maison. Tout est fait maison ici. Même le riolet. Regarde, ça c'est le riolet ça ? Très simpliste. Riolet avec quoi ? Goody. Avec un coulis de fruits rouges. Et ça, c'est... C'est de la brioche perdue. Ça, c'est brioche perdue ? Oh là là, ça top dans la brioche, là. Regardez. Oh là là, c'est un gangbang de brioche perdue. On peut dire ça, il se marre. Elle était loin, là. Oh là là, dernière brigade de 2021. On reviendra au mois de janvier, bien sûr, avec de nouveaux épisodes. Et là, franchement, c'était vraiment un repas de fête. C'était un repas exceptionnel. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous regardent de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Exactement. Très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Franchement, on a kiffé. J'ai rien à redire sur ce resto. Il a fait l'unanimité. Le chef en plus, on parle trop bien. Il est passionné. C'est vraiment... Pour moi, c'est le restaurant préféré de Salah. Je ne l'ai jamais vu manger autant dans un restaurant. Mais c'est vrai, non ? C'est vrai, je confirme. Salah derrière la caméra, souvent, les gens disent qu'ils ne mangent pas trop et tout. C'est bon, ils mangent quand même. Mais ils filment. Des fois, ils ne mangent pas du tout. C'est vrai. Il est très compliqué. Mais là, il a mangé tous les plats. Oui, mais moi, j'ai été... C'est un truc de ouf. Calme-toi, calme-toi, on lui a dit. Franchement, c'était trop cool. Attention, je lance les FOA Awards 2021. Les meilleurs restos, les meilleurs snacks, les meilleurs chefs, meilleures vidéos de l'année. On va faire le bilan calmement dans les prochains jours. Donc, restez à l'écoute sur mes réseaux sociaux pour voter à votre tour. Et on remettra les prix d'ici quelques jours. Et puis, début 2022, retour de la Brigade. D'ici là, Isma La Brigade est toujours sur YouTube, sur Instagram. On pense à Ali, s'il nous entend, s'il y a des voisins de cellules et tout. Voilà, on pense à lui. Et on espère qu'il reviendra nous voir en 2022. D'ici là, petit pouce vers le... Oh, si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florianère ! Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florianère ! Salut ! Libérez Ali ! On aime regarder Florian on air ! Ok ! On aime regarder Florian on air ! Alors, tu dis quoi, Florian ?